Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais parler de transformation chimique. Si vous êtes prêts, c'est parti ! Et tout d'abord on va commencer par le commencement, c'est quoi une transformation chimique ? Alors, quand dans un bec benzène on fait brûler du méthane avec le dioxygène de l'air, on a une transformation chimique, il se forme alors de l'eau et du dioxyde de carbone. Durant une transformation chimique, on met en présence des réactifs, des espèces chimiques, qui vont disparaître et on obtient des produits de nouvelles espèces chimiques. On a donc un réarrangement des atomes en de nouvelles molécules, et ici on ne va pas du tout s'intéresser à comment se font ces réarrangements au niveau microscopique, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Et au niveau macroscopique, à notre échelle, on va modéliser ces transformations chimiques par une réaction chimique et plus particulièrement par une équation. Voilà une belle transition, l'équation de la réaction. Alors, petit rappel, j'ai déjà fait une vidéo sur comment équilibrer une réaction en moins de deux minutes, n'hésitez pas à aller la consulter. Alors, tout d'abord, il faut lister les réactifs et évidemment avoir leurs formules chimiques. Et si on ne les a pas, il va falloir les trouver. Ici, on a du méthane et du dioxygène. Alors, j'en profite juste aussi pour rappeler que quand on modélise des atomes par des sphères, on va associer généralement le blanc à l'hydrogène, le noir au carbone et le rouge à l'oxygène. Deuxième chose, il faut lister les produits et encore une fois avoir les formules chimiques. Ici, on a du dioxyde de carbone et de l'eau. Alors, du coup, maintenant, on est prêt à écrire l'équation. Les réactifs à gauche séparés par le signe plus, une flèche, et les produits à droite à nouveau séparés par le signe plus. Cette première étape est en faite, il faut passer à la suivante. Et la deuxième étape, c'est l'ajustement des nombres stoichiométriques. Alors, les nombres stoichiométriques, ce sont les nombres qu'on place devant les espèces chimiques qui permettent d'en changer le nombre. Alors, pourquoi on fait ça ? Parce qu'en fait, la seule chose qu'on ait le droit de faire quand une fois qu'on a écrit l'équation de la réaction chimique, c'est de changer le nombre des réactifs et des produits. Je n'ai pas le droit de changer leur formule chimique, jamais. Et donc, comment je vais faire ? Je vais compter le nombre d'éléments que j'ai à gauche dans mes réactifs et à droite dans mes produits, et faire en sorte que j'en ai toujours le même nombre. Alors, on commence par exemple par ajouter de l'eau, parce qu'on a 4 atomes d'hydrogène dans les réactifs et seulement 2 dans les produits. Et quand je compte et que je compare les réactifs et les produits, j'ai le bon nombre d'atomes de carbone, 1, j'ai le bon nombre d'atomes d'hydrogène, 4. Par contre, j'ai 4 atomes d'oxygène dans les produits, mais seulement 2 dans les réactifs. Il va donc falloir que je rajoute du dioxygène dans les réactifs. Et ainsi, j'ai ajusté le nombre d'atomes d'oxygène. J'en ai 4 dans les réactifs, j'en ai 4 dans les produits. Mes nombres d'atomes dans mes réactifs, dans mes produits sont les mêmes. L'équation est équilibrée, elle est ajustée, et c'est parfait. À quoi, finalement, ça sert d'avoir cette équation ? En fait, grâce à elle, on va pouvoir déterminer le réactif limitant. Alors, avant d'expliquer ce qu'est un réactif limitant, on va prendre un petit peu le temps de lire cette équation et nous rendre compte ce qu'elle signifie. Alors, une molécule de méthane réagit avec 2 molécules de dioxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone et 2 molécules d'eau. Si on remonte en échelle et qu'on passe à l'échelle macroscopique, on va raisonner en termes de quantité de matière, en termes de mol, et on a une mol de méthane qui réagit avec 2 mol de dioxygène pour former une mol de dioxyde de carbone et 2 mol d'eau. Voilà, ça, c'est dans les conditions parfaites, les conditions idéales, mais on est rarement dans ces conditions. Que se passe-t-il si j'ajoute de l'oxygène ? Alors, si j'ajoute de l'oxygène, j'ai toujours une mol de méthane qui réagit avec 2 mol de dioxygène pour former une mol de dioxyde de carbone et 2 mol d'eau. Et du coup, il me reste du dioxygène qui n'a pas réagi, qui n'a pas été consommé. Est-ce qu'il disparaît comme ça par magie ? Évidemment non, il reste forcément dans le milieu réactionnel sans réagir. Du coup, c'est le méthane qui, lui, a entièrement réagi qu'on va appeler le réactif limitant. C'est celui qui limite la réaction. En gros, c'est celui qui va induire que la réaction va s'arrêter. On peut faire le même raisonnement de la même manière, mais cette fois, on ajoute du méthane. Alors, j'ai toujours une mol de méthane qui réagit avec 2 mol de dioxygène pour former une mol de dioxyde de carbone et 2 mol d'eau. Après la réaction, il me reste dans le milieu réactionnel du méthane qui n'a pas été consommé. Et donc cette fois, c'est le dioxygène qui a été le réactif limitant. Je n'ai plus de dioxygène pour que ma réaction se poursuive. C'est donc bien le réactif limitant. Au final, ce qu'on appelle réactif limitant, c'est le réactif qui est entièrement consommé au cours de la transformation chimique. Et pour savoir quel réactif est le réactif limitant, on s'appuie évidemment sur l'équation de la réaction équilibrée. On s'intéresse maintenant un petit peu aux effets thermiques d'une transformation chimique. Alors, on va retrouver finalement la même chose que pour les transformations physiques. A savoir qu'une transformation chimique qui absorbe de l'énergie depuis le milieu extérieur est une transformation endothermique. Et une transformation chimique qui cède de l'énergie au milieu extérieur est une transformation exothermique. Si je m'intéresse à la combustion du méthane dans l'air, elle libère de l'énergie. On s'en sert pour chauffer de l'eau, pour chauffer les aliments. C'est une transformation exothermique. Au contraire, quand on dissout du chlorure d'ammonium dans l'eau, on a une dissociation en ion chlorure et en ion ammonium. Et cette transformation est une transformation endothermique. Elle consomme de l'énergie de l'extérieur et la température diminue. Alors, pour finir, quelques exemples de réactions usuelles et la notion d'espèce spectatrice. Alors, l'attaque d'un métal par un acide produit souvent des réactions assez vives. C'est par exemple le cas du fer, quand on le fait réagir avec de l'acide chlorhydrique. Il se forme un dégagement gazeux de dihydrogène et on peut récupérer le gaz formé, approcher une flamme et puis il y aura une petite détonation caractéristique. La solution se teinte légèrement, très légèrement en vert, ce qui nous indique la présence d'ions fer Fe2+. Et on a donc l'équation fer Fe plus H+. Donc H+, c'est l'ion hydrogène en solution aqueuse. C'est l'ion qui est responsable de l'acidité. Et donne le dihydrogène, H2+, des ions Fe2+. On notera que l'équation est bien équilibrée, que les coefficients stoichiométriques nous permettent d'avoir l'équilibre de la réaction autant d'éléments avant qu'après. Alors, quand on veut se débarrasser du calcaire, on utilise un acide. C'est ce qu'on fait quand on va détartrer une bouilloire ou une cafetière. En présence d'un acide, le carbonate de calcium, qui est le principal composant du calcaire, réagit. On observe un dégagement gazeux qui rendrait le test à l'eau de chaud positif, c'est-à-dire qu'on a du dioxyde de carbone. On a l'équation CaCO3 plus 2H+, donne Ca2+, plus CO2, plus H2O. Enfin, un acide et une base réagissent quand on les mélange. Si vous vous souvenez au collège, quand on ajoutait une base à un acide, le pH montait. C'est qu'on avait une réaction entre les ions H+, de la solution aqueuse de l'acide, et les ions hydroxides, HO-, apportés par la base. Et au final, ça donne de l'eau. Et c'est une réaction qui est exothermique, qui fournit de l'énergie, la température augmente. Alors, dans toutes les équations précédentes, je n'ai fait apparaître que les espèces qui réagissent effectivement lors des réactions. Si je prends l'exemple de l'acide chlorhydrique et de l'hydroxyde de sodium, je me suis intéressé aux ions H+, et aux ions hydroxyde HO-, par contre, on a des ions chlorure, C-, on a des ions sodium, Na+, qui ne réagissent pas. Ce sont des espèces spectatrices, qui ne participent pas à la transformation chimique, et on ne les mentionne pas dans l'équation de la réaction. L'équation de la réaction ne comprend que les espèces qui réagissent. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Comme toujours, un petit pouce en l'air si ça vous a plu, ça me fait plaisir. Vous pouvez poser les questions en commentaire, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche. Je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas, la chimie, c'est facile ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada